Entouré de ses gardes du corps, Ilias Kazidiaris arrive au tribunal, bien décidé à faire une nouvelle fois parler de lui. Où sont les micros ? Il faut que je parle devant tout le monde. Passé pour une victime, voilà ce que souhaite le porte-parole du parti néo-nazi. Je dépose aujourd'hui une plainte contre la députée Cannelli pour insultes aggravées et de même pour la députée Douro, ainsi que contre la chaîne Antena pour détention illégale. Ilias Kazidiaris a bel et bien déposé plainte. Pourtant, les images parlent contre lui. La semaine dernière, en direct à la télévision grecque, c'est lui l'ancien militaire des forces spéciales qui a jeté son verre à la figure de la députée Reina Douro avant de frapper violemment Liana Cannelli. Cinq jours après l'attaque, l'élu communiste est encore sous le choc. Selon elle, cette explosion de violence préfigure ce que pourrait être le pays si l'on ne fait rien contre l'extrême droite et ses idées. Si nous laissons un vide dans ses idées, il y aura une sorte d'ange noire qui va occuper cette place pour tout régler à sa manière, en tuant et en tabassant. Si cela arrive et que nous ne réagissons pas pour condamner ces actes, nous les Grecs et les Européens, alors le mal va se répandre partout et se multiplier. Selon les derniers sondages, le parti Aube Doré devrait faire son entrée au Parlement après les élections du 17 juin prochain. Une tribune rêvée pour ce parti qui veut chasser les étrangers et réduire ses adversaires politiques au silence.